Alors salut à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Voilà que j'ai décidé de lancer comme ça pour vous permettre de comprendre les différents mouvements qu'il y a en Allemagne ainsi qu'en sienne l'argent, le côté politique et les influences en fait dans la vie de beaucoup d'immigrés en Allemagne et aussi des influences sur la scène politique en Allemagne. Ça va beaucoup intéresser beaucoup d'Africains comme vous. Donc on va écouter ensemble un extrait du Parlement allemand. C'est une dame politicienne en Allemagne qui s'appelle Weidere et qui donne son point de vue en ce qui concerne l'argent que le gouvernement allemand décide en fait de donner à beaucoup d'immigrés en Allemagne. Mais avant de continuer la vidéo, si tu ne voudrais pas, moi je m'appelle Saint-Christ Faubier, je suis auteur du livre « Vive l'investissement en Allemagne ». Je suis aussi auteur du livre « Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne ». Pour avoir des bouquins, c'est très simple. Dans la barre de description, il y a des liens, cliquez dessus, « Naviguez sur les pages, commandez le bouquin ». Ce sont des bouquins qui ont été viaés par beaucoup d'Africains dans la communauté. Donc je suis vraiment sûr que chacun de ces bouquins va vous permettre à pouvoir vous édifier en Allemagne. Et vous pouvez aussi aller sur notre site www.simpisfo.com. Bien, vous pouvez cliquer dessus, prenez rendez-vous avec nous. On va vous consulter pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire en Allemagne et comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, écoutons ensemble le témoignage ou bien le point de vue de Madame Weidel en ce qui concerne l'agent en Allemagne. En fait, ici, il est en train de faire comprendre que celui qui travaille encore aujourd'hui en Allemagne, c'est un idiot. C'est une figure de style. Une figure de style, pourquoi ? Parce qu'il y a des séries, il y a quelques mois, quelques semaines, le gouvernement allemand a décidé en fait d'augmenter ce qu'on appelle le Bugegge. Le Bugegge, en fait, c'est un agent pour soutenir certaines personnes en Allemagne qui sont dans une situation, on dirait, une situation défavorable. Mais non, en Allemagne, c'est très bien qu'il y a des personnes qui s'élèvent le matin à 5h, à 4h, à 3h, qui travaillent parfois de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h du matin. Des personnes qui travaillent dur pour avoir de l'argent à la fin du mois. Et il y a beaucoup de réactions ici en ce qui concerne le Bugegge. Le Bugegge, ça veut dire quoi ? On n'a pas forcément besoin de travailler pour avoir cet argent. C'est la raison pour laquelle elle dit en fait ici que celui qui travaille est un idiot, il travaille pour les personnes qui ne travaillent pas et qui vivent en fait du social. Écoutez la suite. 62% des familles qui sont avec cet argent, cet aide social n'ont pas de passeport allemand. Elle est en train de parler des immigrés qui arrivent en Allemagne. Et la grande majorité en fait ici sont ceux-là qui viennent de la guerre en Ukraine. On a les Ukrainiens, on a les Syriens et on a les Tiwks. Je vais encore faire une vidéo là-dessus. Peu d'Africains sont vraiment dans cette catégorie-là. Parce que la grande majorité des Africains qui arrivent en Allemagne arrive, si je prends le cas du Cameroun par exemple, nous quand on vient du Cameroun, on vient pour étudier, on vient pour faire une formation. Les Africains ne sont pas vraiment majoritaires en ce qui concerne les aides sociales. Les personnes qui profitent majoritairement des aides sociales en Allemagne, on a les Ukrainiens, donc un actuellement, et puis on aura les Syriens et puis on a les Tiwks. Ce sont des personnes qui parfois, tu vas les voir en Allemagne, ils ne font rien et puis gagnent de l'argent comme ça en fait beaucoup. Et cet argent en fait ce n'est pas petit, c'est beaucoup. On parle en fait de 3 000 euros que chaque famille peut avoir. Donc tu as une personne, je crois, c'est 500 quelque chose d'euros. Et puis tu auras, on va à une famille de 5 personnes, on peut dire rapidement frôler les 3 000 euros avec encore des subventions que le gouvernement met à l'intérieur. Donc le gouvernement allemand, les Allemands ont presque, je vais dire, raison de se fâcher. Parce qu'ils se disent, bon, c'est l'heure le matin, on va en travail, on donne tout, on mouille le maillot pour avoir 3 000 euros par mois. Il y a des gens qui arrivent dans notre pays avec 3, 4 enfants, ils font des demandes, ils reçoivent 3 000 euros par mois avec un logement sans rien faire. Écoutons la suite. Donc en fait, il existe ici que l'agent, bon, plus terminé, quoi. Il existe ici en fait que l'agent que le gouvernement allemand donne aux immigrés, aux expatriés qui n'ont pas de profession, qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, qui sont chômeurs. C'est ce qu'on appelle un élément magnétique pour féminer les immigrés en Allemagne. Donc je suis sûr que tous ceux-là qui m'ont écouté cette vidéo, moi je vous le dis en fait, c'est vrai, donc tu peux écouter cette vidéo que tu es quelque part en Afrique. Dès que tu arrives en Allemagne avec tes 2, 3 enfants, tu fais la demande, par enfant on va te donner une certaine somme, pour toi tu aurais une certaine somme, pour ta famille tu aurais une certaine somme, et tu pourras gagner, le gouvernement va te loger, tu n'as pas payé le loyer, et on va te donner encore près de 2 900, 3 000 euros pour ta famille. Et c'est l'argent que des personnes font 3, on va dire ça, 4 en 5 ans pour gagner en Allemagne. Moi j'ai étudié en Allemagne, j'ai fait ingénierie pour gagner 3 000 euros. Parfois il faut que tu travailles même 4 ans dans une entreprise, parce que si tu travailles, si tu commences à travailler dans une petite entreprise, tu vas commencer à gagner des 1 500 000 euros, donc pour gagner 3 000 euros, ce qu'on est en train de donner, entre guillemets, gratuitement, à des personnes qui n'ont rien fait. Voilà, c'est normal que beaucoup d'Allemands s'énervent dans les réseaux sociaux. Donc tu vas me dire qu'est-ce que tu en penses, ainsi qu'en ce qui concerne cette vidéo, ainsi qu'en ce qui concerne cet argent que le gouvernement allemand met à disposition des immigrés ou alors des personnes qui n'ont pas la nationalité allemande qui arrivent sur le territoire. Et n'oublie pas les différents bouquins qu'on a écrits, « Vive l'investissement en Allemagne », de développer sur le plan financier, réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. Il faut arriver sur le territoire, il faut comprendre comment est-ce que le système fonctionne, c'est extrêmement important. Dans la barre de description tu as tous les liens. Bye bye.